Franchement, je vais pas juger leur couple, il doit se mettre bien, c'est cool pour lui. Qui sommes-nous pour juger le couple des autres ? Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch. Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch. Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti pour la vidéo ! Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les moustiques, c'est un peu des fils de pute. Faux ! Bienvenue sur cette chaîne secondaire et bienvenue sur ces rediffusions de live. Si jamais, on s'en fout, Twitch, vous pouvez dire bonjour à YouTube s'il vous plaît. Si je vous ai réuni aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte que sur Internet, il y avait tout un tas de tests complètement débides. Et je me suis dit, tiens Panda, et si on allait tester quelques quiz ? Dit comme ça, on dirait sa puce amère. Mais j'ai décidé de tester les meilleurs quiz que t'as jamais trouvé sur Internet. Les meilleurs. Après, c'est peut-être aussi les pires, on va pas se mentir. Dans le chat, n'hésitez pas à jouer avec moi. Faut qu'on voit, vous et moi, si on est pareil. Moi, je pense pas. On est parti maintenant pour les quiz les plus pourris de tout YouTube. Non, c'est pas YouTube. De tout Internet. Let's go ! Vas-y, 14 mètres carrés d'habitation, frère. On peut même pas tourner une chaise. Bref, générique. Et là, vous allez me dire, mais Panda, quel type de test as-tu choisi ? Eh bien, c'est simple. Oui, j'ai décidé de faire un test pour savoir si j'étais raciste ou pas. On sait jamais, on est en 2020. On est souvent accusé de tout et n'importe quoi. Et moi, je veux savoir si ça se trouve en moi se cache quelqu'un de raciste. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je sais pas. On ne se connaît pas soi-même tant qu'on n'a pas fait un quiz YouTube. C'est marqué sur 3615 femmes actuelles. Il y a marqué, est-ce que vous êtes plutôt torisienne ou vaginale ? Je sais pas. On fera peut-être le test après, on verra. Mais d'abord, je veux savoir si je suis raciste. Comme je suis pas très fort en anglais, on va demander quand même à Google Traduction de traduire pour savoir si c'est bien ça. Are you racist ? This kid may clear your doubts. J'ai mieux compris. Effectivement, êtes-vous raciste ? Ce test va clarifier vos doutes. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu étais raciste ? Ouais, si, c'est vrai de tous les jours. Des fois, je suis dans ma douche comme ça et j'ai le gel douche. Tout le temps, je prends celui à la pêche. Ce quiz va me permettre de le plonger intérieurement, bien profondément en moi. Et attention, je te parle pas d'un acte sexuel prohibé dans certains états des Etats-Unis. The main thing you to remember will completely disque this quiz to... Eh, vas-y, bat les couilles. Allez, c'est parti, on y va. Début du quiz. Do you think that you are a racist ? Bah, du coup, je sais pas, parce que sinon, je ferai pas ce test. On va mettre peut-être. Parce qu'en fait, si je fais ce test, c'est que je suis pas sûr. Après, on sait pas. C'est pas parce que ma mère, elle est à moitié congolaise que... Parce que sinon, c'est de la triche. On va mettre peut-être. Est-ce que la première chose que tu regardes, c'est une personne qui rentre dans la même pièce que toi, c'est sa couleur de peau ou sa race ? Alors, à vrai dire, non. En général, si c'est un mec, je regarde ses baskets. Et si c'est une femme, il y a moyen que je regarde ses fesses. Alors, non. Et pour ça, la couleur n'a pas d'intérêt. Après, c'est vrai que... Imaginons, par exemple, si je vois un mec, il arrive avec une plume sur la tête et un tipi sous le bras. Je vais me dire, tiens, c'est bizarre. J'ai jamais rencontré de vrais natifs américains. C'est la première fois. C'est vrai que ça va me surprendre. Mais sinon, je serais pas... C'est pas la première chose que je regarde, la couleur de peau. Non, c'est vraiment les baskets et les culs. Après, c'est vrai qu'il y a aussi certains mecs, je regarde leur cul, mais ça, c'est par rapport à la jalousie. C'est pas... Commencez pas à vous imaginer des trucs, les gars. Et m'envoyez pas des photos de vos bites. Parce que ça m'est déjà arrivé, ça m'intéresse pas. Les photos, elles me tuent. C'est quoi ces photos, frérot ? On dirait des bras, genre on dirait... Tu rentres dans une fistinière. Genre, on dirait pas la pub pour une fistinière. Bienvenue à la fistinière du 7-5. La première fistinière qui accepte toutes les couleurs de peau. À la fistinière du 7-5, vous pourrez trouver toutes sortes d'alus. Alors venez profiter. Un bras enfoncé jusqu'au coude est égal à un burrito gratuit. Alors n'hésitez pas à la fistinière du 75 est prêt à vous accueillir. N'hésite pas à la pénétrer, vous allez rigoler. Spécifique. Est-ce qu'il y a une race spécifique que je n'apprécie pas ? Alors c'est vrai que les teckels, je les trouve un peu moches. Une race que je n'aime pas. Après je vous avoue, j'ai un peu le seum contre les services après-vente. En vrai, je pense que non. En vrai, j'aime tout le monde. Est-ce que vous faites des commentaires par rapport aux origines des gens ? On ne va pas se mentir, mon métier c'est de faire de l'humour. Et c'est vrai que j'adore les clichés. J'adore tout ce qui est blague communautaire, blague ethnique. Ça m'arrive entre potes. Mais mes potes me font la même, donc c'est d'un commun accord, tu vois. Je vannes mes potes parce que voilà. Et eux, ils me vannent parce que voilà. Jokeling, seulement pour rigoler. Après, je pense que les blagues, ça dépend à qui on les fait. Tant que c'est entre potes, ça passe. Genre, vous voyez sur la photo, on dirait qu'ils sont heureux et tout ça. Mais en vrai, ils se connaissent. En vrai, c'est 5 acteurs, ils sont venus, ils ont fait. Bonjour, tu t'appelles comment ? Salut, moi je m'appelle John, on me paye 50 balles pour faire une photo. Venez, on fait comme si on se connaît et on sourit tous. La vie est belle. En vrai, cette photo, les gens ne se connaissent pas, on est d'accord. Ils font genre, ouais, on mélange les couleurs, mettez-moi une métisse, un blanc, un blanc fragile, une asiatique, un renoi et un mec, bon, qui ressemble à un comptable. Mais en vrai, ils ne se connaissent pas, on est d'accord. Hé, c'est quoi cette question, frérot ? Est-ce que tu as des amis qui ont une origine ou une ethnie différente de la tienne ? Bon, c'est une question très raciste. Ça me fait penser au mec qui te dit, non, je ne suis pas raciste, mon pote, c'est un mexicain. Je ne suis pas raciste, mon jean, il est fabriqué en Chine. Je ne suis pas raciste, j'ai mangé mexicain ce week-end. Tu vois, non, c'est la question de base est raciste. Alors moi, je vais dire oui, j'ai plus d'amis qui sont d'origine étrangère que d'amis français. Parce que les français, c'est des gros fiches ! Non, ce n'est pas vrai, j'aime la France, j'aime les français, j'aime le peuple français. Je vous adore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à lécher votre plus beau pouce bleu. C'est très important. Quelle est votre première réaction quand vous voyez une personne blanche, un babetou, comment on peut dire sans être raciste ? Quand vous voyez une personne caucasienne qui est avec une afro-américaine et qu'ils ont des enfants métistes. En vrai, si je regarde la photo, là, je vois la photo, je me dis, qu'est-ce qu'ils sont moches les gosses ? On dirait quand même qu'ils sont nés, ils ont déjà 50 ans, mais bref. Mais sinon, en général, si je vois des gens, ils ont des enfants métistes, je trouve ça beau, je trouve ça beau la mixité, c'est bien. Après, ça nous fait des chanteurs qui vont... Non, il ne faut pas dire ça, ça nous fait... Non, c'est bien, moi j'aime bien la mixité, je trouve ça cool. Je trouve que le mélange, c'est pas mal. Regarde, ça se voit, le gosse, il est là. Tuez-moi, mon père est un bolos. Non, en vrai, je trouve vraiment que la mixité, c'est quelque chose qui permet de se développer intellectuellement et culturellement. Oh, she is so cute. En vrai, moi, je ne dirais jamais ça. Sur ma vie, tu peux me présenter ton gosse, que ça soit un métisse ou pas. Je ne dirais jamais... Oh, elle est trop mignonne ! Je dirais plutôt, pourquoi tu montes ses photos ? Je m'en bats les couilles, je ne suis pas pédophile. Range tes photos et viens, on va manger un kebab. Et même mes potes, ce n'est pas du genre à me montrer des photos de leurs gosses. Parce que même eux, ils s'en battent les couilles de leurs gosses. Donc bon. Good for them. Bah, ouais. That child is probably adopted. Is so trashy. Mais qui dit ça ? Qui dirait, ouais, ton gosse, il est trop moche. Et qui dirait, ouais, le gosse, on dirait, il a adopté. En vrai, moi, je dirais, je m'en bats les couilles. Mais comme je m'en bats les couilles, ce n'est pas dans les réponses, on va mettre... Bah, c'est cool pour eux. Qu'est-ce que vous pensez des relations interraciales ? Alors, quand je vois cette photo, je me dis, elle va prendre cher, on ne va pas se mentir. On connaît la réputation. Si c'était un chinois, je n'aurais pas dit la même chose. El batardo ! Alors déjà, très beau collier de perles, madame. Monsieur, j'adore votre coupe de cheveux. J'aurais aussi tendance à répondre, je m'en bats les couilles, frère. Mais comme ce n'est pas marqué, on va répondre, bah, c'est normal. Franchement, je ne vais pas juger leur couple. Il doit se mettre bien, c'est cool pour lui. Qui sommes-nous pour juger le couple des autres ? Moi, je pense que c'est la meilleure solution à adopter. Qu'est-ce que c'est que cette photo ? Mais c'est qui ce monsieur, là ? Déjà, j'ai envie de répondre non quand je vois l'image. Sans lire la photo, j'ai envie... Bon, on va quand même lire la question, mais... Alors, est-ce que tu refuses de participer à une activité qui ne fait pas partie de ta culture ? Alors, moi, c'est complètement l'opposé. Moi, je veux participer. Je veux bouffer la bouffe de tout le monde. Les activités, je veux faire. Je vais passer des vacances dans tous les pays du monde et faire toutes les activités possibles. Je veux ouvrir mon esprit. Je kiffe découvrir des choses, donc j'ai envie de dire non. Je ne refuserai jamais une activité à cause du simple fait que ça ne fait pas partie de ma culture. Au contraire, ça m'intrigue et j'ai envie de savoir. Ah, c'est l'heure de la réponse. Suis-je raciste ou pas ? You are not racist. Congratulations, you are not racist. And you provide that you are a gentleman. I am the... Gentleman ! Alors, je savais que j'étais pas raciste. Enfin, je pensais savoir. Mais je savais pas que j'étais un gentleman. C'est cool, on fait un test pour savoir si on est raciste. A la fin, on est gentleman. J'approuve. J'approuve énormément. Bon, je suis pas raciste, mais c'est qu'un seul test. On va passer au deuxième test pour le racisme. Est-ce que tu peux deviner de quelles nationalités sont ces personnes ? Alors, vous savez très bien, c'est très difficile de définir les nationalités des personnes. Surtout quand on n'a pas voyagé beaucoup. J'ai eu la chance de voyager pas mal en Asie, mais dans le reste du monde, pas vraiment. Alors, voyons voir si on est des racistes. Le chat, vous pouvez jouer avec moi. Alors, sont-elles poliches, daniches, américaines ou britiches ? Derrière, il y a un meuble Ikea. Danois. Ah, mais en même temps, c'est vrai que les Danois, ils exportent un peu partout tout ce qui est Ikea. Alors là, je peux pas me tromper. Frère, j'habite au Japon. C'est une japonaise. Bon, déjà, on peut dire que je ne suis pas raciste des japonais. Je n'habiterais pas à Tokyo si j'étais raciste des japonais. Ça, c'est cool. J'ai reconnu par rapport au costard. Toutes les japonaises qui travaillent dans des bureaux, elles portent ce genre de costard. Et avec des petits talons. Italienne, canadienne. Ah, c'est dur. Elle a pas l'air trop poilue. Les sourcils sont... Bon, après, toutes les femmes s'épilent, donc en vrai... Si je l'entendais parler, j'aurais pu deviner. Mais il fait froid. C'est vrai qu'il... Canadienne. Ah, les bâtards ! Mais non, ils ont triché. Ils l'ont mis avec un gros polaire, un bonnet. Moi, je me suis dit, elle est au Canada. Non, non, je me suis fait avoir parlé vêtements. Faut pas se fier aux vêtements. Le bonnet, c'était un piège. Putain, mais au final, je vais être raciste, moi. C'est quoi ces pubs dégueulasses, là ? Waouh, alors, je sais pas ce qu'elle aime. Elle est très jolie, hein. Russian, Spanish, Italian. Alors, ça devient compliqué. Je vais de... Je demande l'aide du chat. Russian. Eh, je vous jure que si vous dites de la merde, je pense que c'est une Russe. Ouais, j'ai deviné tout seul. Ah, c'est chaud, mon gars. Déjà, de 1, j'ai jamais vu de Péruvien de ma vie. À part dans les reportages. Et dans les reportages, ils ont tous un petit chapeau Péruvien. Du coup, j'aurais tendance à dire Indien, de par la coupe au gel. Mais, euh... On va dire Péruvien. Je pense que la coupe au gel, c'est un... Oui ! Je savais, je savais que c'était un piège, la coupe au gel. C'était sûr. Irish, Dutch, German. Ce qui est sûr, c'est qu'il est alcoolique. En plus, ils m'ont mis les 3 pays qui boivent le plus en Europe. Ah, ça va être compliqué, là. Allemand, Irlandais, Hollandais. Franchement, j'ai envie de dire Hollandais, hein. Ah ! Putain ! Ouais, mais aussi, ils se ressemblent tous, là-bas, là. Iraniens, Égyptiens. Je dirais, de par les sourcils, iraniens. Poum ! Je savais. Ils ont des très très beaux sourcils en Iran. La barbe est fournie. La barbe est bien taillée. Cet homme est un beau gosse. Je préfère les femmes, quand même. Mais cet homme est un beau gosse. Faut dire ce qu'il est dit. Euh... C'est la vérité. Grec, Égyptien, Anglais ou Italien. Déjà, j'élimine Égyptien. Il a pas le nez d'un pharaon. Grec. C'est vrai que le chapeau de paille, euh... Ça sent, ça sent le vieux... T'sais, le vieux papy de la Grèce antique et tout ça. Ça se voit. Genre, t'sais, il est là. Il fait de l'huile d'olive. J'ai... Tout ça, non, je pense que c'est un grec. POUM ! Eh, mais je suis chaud de ouf. Merci le chat. Philippin. J'ai même pas besoin de lire. C'est pas un coréen, c'est pas un chinois, c'est un philippin. J'ai été aux Philippines et c'est vrai qu'il a des très très philippins. Des très très philippins. J'ai fait du rap. On dirait pas, mais... Ah, philippine vietnamienne ? Ah, je sais pas, mais elle est très jolie, hein. Euh... J'adore son sourire. Le sourire, quelque chose de très important chez une femme. Donc lavez-vous les dents, eh. Lavez-vous les dents. J'ai pas mis ce t-shirt pour rien. Euh... Aujourd'hui, je fais de la prévention pour tous les gens qui puent de la gueule. N'hésitez pas à mettre beaucoup, beaucoup de dentifrice. C'est pas un sponsoring pour Aquafresh, hein. Non, c'est vraiment faux. Se laver, les gars. Parce qu'il y en a, c'est chaud. Alors, vietnamienne. J'ai été au Vietnam aussi et je dirais qu'elle est... En vrai, c'est compliqué, hein. Je dirais vietnamienne. Je pense qu'elle est vietnamienne. Putain, vie. Je savais, j'aurais pas dû vous écouter, bande de nazes. Je suis dégoûté. Yougoslave, Australien. Je crois que j'ai jamais vu un Yougoslave de ma vie. Ah là, c'est... Ah là, je vais voter par des pieds, hein. Ça, c'est la chance du débutant. Si j'étais raciste, j'aurais pas autant de chance. Yéménite. Wouah, le Yémen. Par contre, WASH, elle, l'Aquafresh, c'est sûr, elle l'a utilisé. J'ai jamais vu des dents aussi blanches. Jamaïcaine. Yéménite. Putain. Mais elle a pas des dreadlocks aussi, là. Si les gens, ils ont pas la coupe de cheveux de leur pays, comment tu veux que je m'en sorte ? Mexique, Bulgarie. Ah ouais, non, mais là, c'est chaud. Maison bleue, c'est vrai qu'au Mexique, les maisons sont très colorées. Mexicaine. Yes. Français, Américain, Turc. Alors moi, j'aurais dit Turc. Non, 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 les gars, c'est un piège. Ils sont tous en train de se faire avoir dans le chat. Parce qu'il a une baguette, ces Français, bande de putain de racistes. De toute façon, dans le chat, sur Twitch, je savais que vous étiez tous des racistes, bande de racistes. Vous voyez pas qu'ils vous induisent en erreur ? Ils mettent une baguette, ça veut dire quoi ? Vous aurez mis des Faritas, vous aurez dit les Mexicains ? Bande de racistes. Ne jugez pas les gens par leur baguette. C'est un Turc. Regardez-moi cette barbe luxuriante. Il a une vraie barbe. Eh, barbe taillée au carré et petite calvitie. J'ai des potes turcs, ils ont tous une petite calvitie. C'est pas de ma faute. Ah ! Marocain, Pakistanais. Ouais, là, c'est chaud, mon gars. En tout cas, elle est très jolie. Je sais même pas, j'ai jamais été au Pakistan. Moi, j'aurais dit marocaine. Si j'avais vu ses hanches, j'aurais pu juger. Mais là, j'avoue qu'on voit pas trop, tu vois. Tout le monde dans le chat a dit marocaine. Je savais pas, mais bien joué le chat. Alors, turc, grec ou dominicaine ? Déjà, c'est pas une turque, je suis sûr. Les cheveux sont trop clairs. Une grecque, je pense pas. Dominicaine, ils sont métisses, non ? Attendez, j'active le pandaringan. Pandaringan ! Activided. Alors, on voit les reflets d'une maison blanche avec une femme en face en maillot de bain et une plage. Je dirais dominicaine, je pense. Mon pandaringan a parlé. Le pandaringan a parlé. POP ! Le pandaringan ne mange jamais. Libyen, c'est au Liban. Attends, Libyan. Ouais, Libyan, c'est Liban. C'est le Soudan, ça, c'est le Soudan. Je reconnais cette marque de robinet fait au Soudan. Si, je... C'est... Ça, c'est Made in... Si, si, je reconnais. C'était facile, c'était facile. Au Liban, ils sont plus clairs de peau. Je crois. Chinois. C'est un chinois. Tout ce qui est asiatique, je reconnais à 1000%. Si je me trompe, vous pouvez tous m'appeler la petite chienne du 02. Je sais même pas si c'est où le 02. Lui, chinois. C'est facile de ouf. J'ai été en Chine, j'étais en Corée, j'étais au Japon, j'étais au Vietnam, j'étais en Thaïlande. Tous les pays asiatiques, je connais. C'est carré, y'a pas de souci. Ukrainienne, norvégienne, albanaise ou polonaise. Putain, Ukraine. Moi aussi, j'ai jamais vu des Ukrainiens de ma vie. Comment tu veux que je compare ? Tu veux que je compare à quoi ? Sud-Africain, Éthiopien, Cambodien. C'est pas un Cambodien. Éthiopien, c'est un Sud-Africain, ça. Petite... Eh, on dirait Farel Williams. Farel Williams, il est de quelle origine ? Américain ? Moi, je dirais Sud-Africain. Facile. Il a trop de swag. Norvégien, Irlandais ou Russe. Neige en extérieur. Petit regard à Guicheur, on dirait le... Comment ça, Guicheur ? Il a 12 ans, calme-toi. Je voulais dire petit regard, tendre par rapport à la neige. Pull de Noël, flocon en extérieur. Luminosité ambiante assez élevée. C'est entre la Russie et la Norvège. Il a pas l'air d'avoir un gun caché dans son placard. Du coup, je dirais Norvégien. Parfait. Je reconnais ses sourcils. Alors, c'est pas indien, ça, c'est sûr. Ça, c'est des sourcils iraniens, ça. Je pense que c'est des sourcils iraniens. Ah. 14 sur 23. Écoutez, c'est un bon score. Y'a pas de commentaire genre en mode vous êtes raciste un peu quand même ou pas trop ? Je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez deviné, cette vidéo a été faite pour dédramatiser. Le mélange culturel et ethnique, c'est quelque chose de très beau. Mélangez-vous et apprenez culturellement des autres peuples. C'est très important. Et surtout, c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas rigoler de nos différences. Au contraire, plus on va dédramatiser et plus on va en rigoler. Et plus ça va devenir quelque chose de normal et on verra même plus les différences. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut pas se focaliser et continuer à rire avec ses amis sur nos différences. Voilà. Vivons la vie. Vivons le bonheur. Rendez-vous sur la chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Et trouve une pote dans les commentaires. Tu peux écrire ce que tu veux. Tambour, tambourin, pastèque ou je sais pas quoi. Au revoir, YouTube. Et n'oubliez pas, surtout, le plus important de cette vidéo, brossez-vous les dents parce qu'il y en a encore beaucoup trop qui puent de la gueule. Et on se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace !